Le centre démodialise de la ville de Boaké a démarré ses activités. Depuis lundi dernier, 5 patients venus d'Abidjan, dont les familles sont à Boaké et dans les villes environnantes, y reçoivent des soins. Pour s'assurer de l'effectivité de la mise en service de cette formation sanitaire, autorités locales et responsables du SAMU y ont effectué une visite. Je pense que c'est un soulagement pour toute la population de Boaké et par-delà Boaké, pour tous ceux qui sont dans la sous-région. Parce que je suis sûr que ce centre recevra des frais venus d'autres pays. Je dis merci à tous nos partenaires et qu'on prendra soin de ce joyau. Fonctionnel donc, les services de cette formation sanitaire s'impliqueront activement dans les actions du comité d'organisation de la visite du chef de l'État dans la région de Boaké. Tout sera couvert, que ce soit les routes qui vont être empruntées par la population, que ce soit la population elle-même localement. Et notre but est de ne pas évacuer Abidjan. Le but est de tout traiter sur place ici à Boaké. Au sorti de ce centre, nous avons une réunion qui est prévue avec le directeur régional et tous ses collaborateurs et tous nos collaborateurs. pour faire le point. Avec ces cinq machines, le centre d'hémodialyse de Boaké peut accueillir 15 patients par jour en raison de trois groupes.